Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Prères et sœurs, on a beau savoir que ce n'est pas la bonne méthode, on a beau savoir que ce n'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre, il n'y a rien à faire, on lit trop vite. Bon, pour une part, c'est à cause de l'habitude. Quand on prépare les textes avant d'aller à la messe, on regarde dans son micel ou dans son livret de prière et on dit « Ah, aujourd'hui, c'est la parabole du Sommeur ou l'histoire du fils prodigue. » et en un instant, on se souvient. Du coup, on lit, on lit trop vite, on lit plus vite qu'on devrait. Et ça n'est pas inintéressant. Bien sûr, il faut s'en corriger, mais ça n'est pas inintéressant parce que je crois que ça fait, ces lectures rapides, ont le mérite de mettre à jour l'idée que nous nous faisons de la vie chrétienne. Regardez par exemple aujourd'hui les questions des pharisiens et Jésus nous met en garde et dit « Attention, ils disent et ne font pas. » Si on ne prend pas le temps d'une lecture minutieuse, je crois qu'on peut facilement dire « Le Seigneur dénonce les responsables religieux, les prêtres, les scribes, les pharisiens de donner un enseignement, mais de ne pas le mettre eux-mêmes en pratique. » Ils disent ce qu'il convient de dire puisque Jésus reconnaît qu'ils enseignent dans la chair de Moïse et qu'il faut recevoir leur enseignement. Mais ils ne font pas, c'est-à-dire qu'ils se dispensent de mettre en pratique ce qu'ils enseignent. Mais est-ce bien cela que Jésus veut dire ? Parce que si on prend le temps de lire lentement le texte, ils disent et ne font pas. Alors, c'est vrai que ces gens-là démultiplient les lois, démultiplient les rites et les obligations de purification, par exemple, puisqu'il en est souvent question dans l'Évangile. Ils vont pinailler sur la dîme, sur la menthe et le cumin. Donc, le moindre des commandements est coupé en quatre. Mais ils font. Ils font justement ce qu'ils disent. Et on a plusieurs souvenirs des interpellations, des discussions entre Jésus et les pharisiens, par exemple, à propos des ablutions. Donc, ils leur reprochent les nombreux rites qu'ils vivent, qu'ils mettent en pratique. Donc, ils disent et ils font ce qu'ils disent. Donc, le problème n'est pas celui de la dissociation entre le dire et le faire. Le problème est beaucoup plus profond. Il est d'abord dans le plaisir du dire, c'est-à-dire qu'on se prend au jeu intellectuel de développer les commandements, d'en voir toutes les implications à l'infini. Et conséquemment, la mise en pratique de ces commandements devient elle aussi un jeu rituel d'observance extérieure. La parole n'est plus le lieu de l'échange. Elle n'est plus l'instrument de l'alliance. Et les actions qui découlent des enseignements reçus de la chair de Moïse ne sont plus porteuses du sens de la vie. Elles ne sont plus au service de la vie. Et on peut s'en rappeler, par exemple, avec l'épisode de la femme adultère, où on voit bien que, pour eux, la loi, c'est une histoire de codification, de catégorie, de casuistique. Mais ça n'est pas au service de la vie. Ça n'est plus au service de la vie. Jésus le dit d'ailleurs très clairement. Tout ce qu'ils font, c'est pour se donner en spectacle. Donc, même si l'enseignement est correct, même si les nombreuses applications rituelles sont irréprochables, c'est l'intention qui fait défaut. Leur référence, c'est le public, au sens du spectacle, c'est-à-dire les gens qui sont autour d'eux et qui sont perçus comme la source de la reconnaissance. Et ils mesurent leur perfection à la qualité des applaudissements et des encouragements qu'ils reçoivent de leur audience. Jésus ne leur reproche pas d'être aux premières places dans les repas ou sur les places publiques, etc. Il y a besoin d'une hiérarchie sociale, et que ces prêtres, ces scribes, ces pharisiens, chacun selon leur place, tiennent sa place dans la société. Non, ce qu'ils reprochent, c'est qu'ils aiment ces places et les honneurs qui y sont liés. Autrement dit, ils passent leur temps à construire une image. L'image de gens bien, de gens religieux, de gens recommandables. Et ils jouissent de la respectabilité qu'ils construisent ainsi par leur enseignement et par leur attitude. Ils ne sont plus en relation avec le Père. Et c'est pourquoi Jésus dit, vous n'appellerez personne ni maître, ni père, ni rabbi, ni docteur, pardon. Ça n'est pas une dénonciation de ceux qui portent ces titres. Ça n'est même pas une remise en cause de ces titres. C'est la dénonciation du piège, de la construction d'une idole. Les gens religieux que Jésus pointe du doigt sont ceux qui ne vivent que pour la construction d'une image d'eux-mêmes et qui ne sont plus en relation avec le seul enseignant, avec le seul Père qui est Dieu. C'est-à-dire, tout est un système replié sur soi, d'auto-valorisation, mais qui n'est plus un lieu pour vivre l'Alliance, pour s'ouvrir à l'autre, au tout autre, à Dieu qui est Père. Et c'est pourquoi il est important de se rappeler que nous sommes tous frères, parce que c'est un moyen de se rappeler que si nous sommes tous frères, c'est parce que nous avons tous le même Père. Et donc, reconnaître la fraternité que nous avons les uns envers les autres, c'est une manière de sauvegarder la paternité de Dieu dans nos consciences et dans nos cœurs. Alors, frères et sœurs, voilà sans doute un exercice spirituel audacieux pour cette semaine de demander à l'Esprit-Saint de débusquer les idoles que nous entretenons dans nos cœurs, toutes ces manières que nous avons d'utiliser les talents que Dieu nous donne, d'utiliser les richesses de la religion, pour nous faire valoir aux yeux des autres, ou parfois à nos propres yeux, parce que dans certaines conditions, nous ne cherchons même pas les applaudissements, mais simplement nous sommes heureux de nous dire que nous sommes des gens bien. Mais que l'Esprit-Saint nous le montre et nous donne sa force pour casser ces idoles et de reconnaître que nous ne sommes rien, rien d'autre que des enfants du Père, rien d'autre que des fils qui reçoivent la loi d'amour pour nous conduire sur les chemins de la vie. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !